C'est donc du côté de Colmar, dans le petit village de Nidormorchevire, que Thierry est parti pour rejoindre cette douce et talentueuse pâtissière, Christine Ferbert. Christine ! Bonjour Thierry ! Comment vas-tu ? Tu es bien ? Quelle bonne heure de vous être chez toi, des dons ! Ça me fait très plaisir que tu viennes enfin à Nidormorchevire. On va vite se mettre au travail. Alors on va se mettre au boulot. Suis-moi ! Et c'est du côté des coulisses que Christine et Thierry filent découvrir de plus près cette recette familiale et traditionnelle de l'Est, qui se réalise généralement à partir de la Saint-Nicolas. Je propose une recette avec de la levure de boulanger. Christine le confectionne habituellement avec du levain, mais elle nous propose aujourd'hui une version plus facile à reproduire, avec de la levure qu'elle mélange à du lait et de la farine. Un petit peu de farine, et je fais une pâte un peu semi-liquide, ce qu'on appelle une pouliche. C'est ça. Et je couvre cette pouliche de farine. Toujours une farine triple zéro, qui est très riche en gluten. Sinon, le stollen s'étale. Et je la laisse reposer 10 minutes, un quart d'heure. Et là, on va travailler sur le goût. Et ainsi, on va travailler sur le goût du produit. La levure ayant commencé à travailler, Christine ajoute du sucre, du sel et de la cardamome. Je dirais que chacun a un peu sa petite recette. Puis j'ajoute les 3 oeufs. Et c'est à l'aide d'un pétrin mécanique que le travail débute, tout doucement, pour permettre au gluten de se libérer. Il est très important de ne pas chauffer la pâte. Il faut ainsi prendre son temps pour lisser cette pâte. Le pétrin sache, c'est une question de texture et de température de produit. Voilà. C'est étiré au maximum. On voit l'ombre des doigts derrière. Oui. Alors maintenant, j'ajoute le pâte. Alors l'idéal, c'est d'ajouter un beurre frais. Pommade. En pommade. Bien tempéré. Cette pâte va être enrichie de fruits confits et d'amandes en lieu et place de l'habituel masse pain. J'ai donc des amandes en grains. Amandes en poudre. Amandes en poudre. Des écorces d'orange et de citron confites. Et ensuite, je mets les raisins. On les macère, soit au rhum, soit au kirsch. Le zeste d'une orange et d'un citron. C'était vraiment le fruit récompense à une époque. Oui, oui, oui. La grume qui était quand même un produit cher. Mais parce qu'il venait de loin. Le produit avait voyagé. Il venait aussi des pays mystérieux. On ne connaissait pas. Et donc, je vais mélanger tout cela. Je vais ajouter tous ces fruits. Alors, vous voyez que la quantité de fruits et d'amandes est très importante. Elle est presque aussi importante que la pâte. On est presque à temps pour temps. Ce mélange bien amalgamé, Christine le récupère. Mais pour le travailler à la main cette fois-ci, en le fleurant à peine. Touché, comme c'est doux. C'est très, très, très soyeux. Oui. La boule confectionnée, on la laisse reposer. Donc, on va mettre un large sur la pâte. Et on va laisser pointer la pâte. Pas trop fort. Un petit peu. Alors, ça dépend de la température de la pièce. Il ne faut pas qu'elle ait doublé de volume. Je dirais, il faut qu'elle augmente. Un bon tiers. Oui, un bon tiers de son volume. Voilà. La pâte ayant suffisamment poussé, elle est récupérée, séparée en deux, pour être à peine façonnée. Il n'y a quasiment pas de façonnable. C'est joli. Donc, on est là. Voilà. Et on va donner... Très délicatement. Oui. Voilà. Très bien. Alors, quand il y a des raisins comme ça, hop, je les mets en dessous, parce que sinon, la cuisson, ils vont brûler. C'est dommage. Et du linge, pour les laisser lever. Oui. D'accord. L'idéal est de les laisser ainsi reposer dans une atmosphère proche de 24 degrés. Si besoin, on les laissera à l'étuve dans un four préchauffé. Et voici le résultat que l'on cherche à obtenir avant cuisson. Voilà donc les ch'tolens, suffisamment fermentés. Et là, quand on appuie, il n'a pas de rebond. Donc, vraiment, le pain est bon à cuire. Alors, c'est un gâteau qui se cuit à 170 degrés. 160-170 degrés. Pas très chaud. D'accord. Parce que sinon, il prend une croûte très brune et très épaisse. Et je trouve que c'est désagréable. En fonction de la taille de la brioche, on la laissera cuire entre 30 et 45 minutes. Voilà Thierry, je pense que c'est cuit. Ah, dis donc, ça sent très bien. Voilà. On va les beurrer. Et alors là, tu les beurres. Généreusement. D'accord. Et quand je les beurre, je forme une couche protectrice. L'humidité reste dans le gâteau. Et ce beurre ferme les pores du gâteau. Alors là, j'apprends quelque chose. Parce que je ne connaissais pas du tout. Et alors, de suite, une couche importante de sucre glace. D'accord. Nous, on maintient la tradition de ce voile blanc qui représente le linge du petit Jésus. C'est drôle, ça. C'est un joli conte. Mais c'est magnifique. Ça sent très, 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 très bon. À la sortie du four, comme ça. Et si on dégustait ? Sans problème. Ils sont magnifiques. Cette texture est magnifique. C'est émotionnellement bon. Merci, Thierry. C'est sublime. Malgré les produits qu'on a mis qui paraissent toujours être des produits riches, on n'est pas saturé en sucre. On a le goût de la pâte, on a le goût des fruits confits. Tout ce qui a été mis, tous les ingrédients, on les ressent, qui créent de l'émotion. C'est délicieux. C'était vraiment la séquence émotion. Merci à toi, je t'embrasse. Et à bientôt. Et à bientôt.